Bonjour, je suis Romuald Letarier, je suis ethnobotaniste. Bonjour, je suis Jocelyn Morisson, journaliste scientifique. On vient vous présenter notre livre « Ce souvenir du futur » dans sa version illustrée qui est parue chez Guy Trédaniel Editho. Alors notre livre parle des synchronicités essentiellement, c'est-à-dire ces petits signes, ces petits miracles du quotidien qui font qu'un phénomène qui apparaît devant nous était en lien avec quelque chose qu'on pensait, une question qu'on avait. Donc on a réfléchi autour de cette notion de synchronicité et on propose aussi de jouer avec. L'idée principale de cet ouvrage, c'est de faire des passerelles entre les savoirs des peuples premiers et aussi les sciences contemporaines les plus novatrices. Donc une synchronicité, c'est quand quelque chose apparaît devant nous, une image, un signe, ça peut être quelque chose de très significatif et qui est en lien avec une question qu'on se posait, une idée qu'on avait, une pensée comme ça qui nous traversait l'esprit. Et il y a cette concordance en fait des deux qui sont reliées par un lien de sens qui est très fort pour la personne qui la vit. Alors ce livre, il est construit comme un dialogue entre la culture occidentale, la science occidentale et les savoirs des peuples premiers, des peuples natifs. Il y a des passerelles notamment entre la physique moderne, la psychologie, le chamanisme. Et ce livre est construit aussi autour de l'expérimentation, c'est-à-dire d'expérimenter ces synchronicités et surtout de pouvoir expérimenter notre lien de conscience avec la réalité physique et de voir que cette réalité physique est avant tout psychique. On a voulu pour la version illustrée de ce souvenir du futur utiliser des codes qui sont des codes de la pop culture, du cinéma, de l'univers de la bande dessinée mais aussi du jeu vidéo pour pouvoir faire comprendre des choses qui pourraient paraître compliquées avec des exemples qui sont des exemples populaires. Alors on a écrit ce livre parce que beaucoup de gens vivent en fait ces synchronicités sans forcément comprendre ce que ça signifie et aujourd'hui il y a des pistes à la fois en science et en philosophie pour faire le lien avec ces phénomènes qui sont en fait connus depuis toujours aussi bien par les peuples racines que dans les spiritualités orientales notamment. Donc ça permettait de faire cette boucle et de comprendre, en tout cas d'avoir une façon de comprendre comment ces phénomènes fonctionnent. Alors cette version illustrée de ce souvenir du futur s'adresse principalement à un public de jeunes adultes voire même d'adolescents mais ça s'adresse aussi en même temps à tout le monde puisque les codes qu'on a utilisés et surtout l'iconographie à la fois bande dessinée mais très colorée en fin de compte de ces expériences aussi chamaniques font du livre une véritable œuvre d'art au final. Les illustrations de Benoît Flamec permettent d'apporter un côté ludique qui allège un peu la lecture peut-être de certains concepts mais aussi qui permettent d'expliquer c'est très didactique dans la démarche et ça permet d'avoir une lecture plus fluide tout simplement donc ça s'adresse à tout le monde évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada